Bonjour, je m'appelle Mangara Hawa. Depuis 2015, je suis à Aubervilliers, donc j'ai 48 ans, j'ai quatre enfants. Les deux sont à Aubervilliers, le troisième est à Saint-Denis. Donc, pour les premiers et les neufs jusqu'à la fin. Oui, c'est difficile, mais avec le soutien de solidarité d'Aubervilliers, entre nous les femmes, on s'aide beaucoup pour garder, on s'aide pour le travail, tout comme ça, parce que si on a les enfants à bas âge, il faut chercher quelqu'un pour garder, il faut payer, tout comme ça. On a créé l'association à la base d'éducation des enfants, parce qu'à Aubervilliers, comme on est beaucoup ici, il y a beaucoup d'étrangers, il y a solidarité, c'est vrai, mais on voulait avoir une base aussi pour donner l'activité aux enfants, pour les parents aussi s'intégrer dans les communautés européennes. On ne peut pas changer tout. On peut demander quelque chose, si c'est possible, si on avait la possibilité pour changer, pour les femmes du quartier. Parce que le travail là, c'est dur. Aucune femme qui est ici, qui a un ou deux enfants. Peut-être trois, quatre, cinq, ils ont un bas âge, tout le monde, ils travaillent à Paris. Trois heures, deux heures et demie, quatre heures, autre qu'à Aubervilliers. On a tout, il y a plein d'usines, il y a tout, l'école, tout comme ça. Donc on va aller jusqu'à Paris, deux heures, trois heures, pour les pommes de ménage. Parce qu'on ne cherche pas le bureau pour s'asseoir dedans. Mais si vous êtes à Paris, c'est difficile. Donc à partir de 19h, 20h, 22h, si on reste devant le métro, on voit qu'il y a des femmes seulement qui s'asseoir. Donc l'éducation d'Aubervilliers, franchement, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Si le maire va y regarder, si les femmes peuvent s'intégrer dans le travail dedans. Ici quand même, franchement, il y a plein de l'école. Il y a le collège, le lycée, c'est ça qui est important. Parce qu'on ne peut pas demander changement. C'est nous qui peut changer. Si on a la volonté, on a la possibilité de travail à côté de chez nous. Les enfants aussi peuvent avoir de bonnes bases. Mais à partir de 29h, 22h, tu rentres à la maison. Comment les enfants ont fait le devoir ? Comment ils ont rentré à quelle heure et quelle heure ? On ne peut pas savoir. Donc la seule chose que j'ai demandé, c'est si on peut être solidaires à Aubervilliers. Oui, ça fait du bien s'il y a des solidaires. C'est comme les femmes, c'est le fait pour les femmes là. Mais il y a beaucoup d'hommes qui nous aident aussi dedans. Parce que si nous, on commence avec notre association là. Tous les hommes qui sont dedans, ils ne restent pas à la maison. C'est la journée des femmes mais ils sont là pour nous aider aussi. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501